Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce tuto de comment activer notre compte Azure. Qu'est-ce qu'il nous faudrait? Il nous faudrait un compte Gmail que nous devons souscrire quand nous faisons l'arrêtement lors du bootcamp AZ900. Donc vous utilisez ce compte là pour vous connecter à Azure. Nous allons envoyer le lien dans la description, le lien de connexion au compte Azure pour l'activation est dans la description. Donc ici, nous avons Sam qui est en train de se connecter avec son mail. C'est un Gmail qu'il a utilisé pour créer son compte. Du coup, c'est ce mail qu'il est en train d'utiliser pour se connecter. Il va se connecter et je répète, le lien est dans la description. Utilisez uniquement ce lien parce qu'il y a le code de vérification Azure qui est servouché sous forme de caractère. Il existe 5 séparés par des tirets et nous allons utiliser ce code là pour mettre, pour pouvoir vérifier notre statut. Donc du coup, cette partie là, il est déçu et qu'est-ce qu'il va renseigner son nom. Par défaut, le nom et le pronom sont automatiquement remplis. Il suffit juste de mettre le pays. Ici, nous n'avons pas le tabou qui fait partie de la liste des comptes. Nous avons fait part de cela même droit à tout le monde dans nos infosessions. Et du coup, il va falloir sélectionner un pays où vous avez une connaissance, un ami, un frère ou un parent parce que vous avez à utiliser ce numéro de téléphone là qui appartient à votre ami, connaissance, parent, pour pouvoir activer le compte Azure. Donc du coup, on choisit tout simplement le Sénégal ici et parce que nous avons un numéro de Sénégal car un ami est au Sénégal pour nous. Et du coup, nous allons prendre une université qui se trouve au niveau du Sénégal parce que bien évidemment, quand tu choisis le Sénégal, tu ne peux pas choisir l'université du turbo car le Sénégal vient avec les universités sénégalaises qui sont à l'intérieur. C'est un drop-down et c'est sous conditions. Tu choisis le pays. Tu prends l'université. Ici, c'est l'université que nous avons pris et on met la date de naissance, notre date de naissance bien évidemment. Ou tu mets ta date de naissance. Ensuite, tu vois la partie code de vérification là. C'est facultatif, mais dans notre cas, nous avons un code de vérification et c'est ça qui va permettre de confirmer notre vérification aux étudiants en même temps. Du coup, tu mets le code de vérification et puis tu y vas. Je rappelle bien la partie des adresses email. Il faudra mettre exactement l'adresse email que tu as utilisé pour planéter Azure parce que c'est l'adresse email là que tu vas utiliser là-bas et tu mets le code de vérification. Tu passes du coup à la vérification captcha. Tu choisis le consigne et puis tu fais la vérification captcha. Une fois vérification captcha effectuée, clique sur suivant, vérifier mon statut. Donc, assurez-vous de bien mettre le code de vérification que nous vous enverrons par mail que vous avez déjà reçu et de mettre exactement ce code de vérification. C'est très important, hyper important. Du coup, on revient dessus et puis on choisit toujours le pays, c'est le Sénégal, on met l'université. Le Sénégal qu'on a choisi et du coup, on met les informations nécessaires pour savoir le mail précédemment, le numéro de téléphone également, et en cliquant sur, en déroulant sur les, et vous allez renseigner également l'adresse, pour savoir l'adresse là-bas. Vous mettez tout simplement la ville, le nom de la ville, mais si vous connaissez une adresse de la partie et de la personne, vous mettez tout simplement. Donc, écrivez un ami, derrière, hôpital, ou bien 848 rue de la Bourgogne, Thiès. Donc, du coup, on a mis au suivant, Thiès, pour l'adresse ligne 1, et on a mis Thiès également pour la ville. Une fois ceci terminé, vous cliquez sur la condition, vous acceptez, puis vous faites inscription. En cliquant sur l'inscription, bien évidemment, ça va créer et configurer le compte Azure étudiant pour vous. Ceci va vous diriger, vous dirigez directement sur le portail Azure, et c'est là que vous allez voir les informations de votre compte Azure. Ici, bon, il faut dire, il faut donner les satisfactions. Bien évidemment, en mettant le bon nombre de souris, en cliquant sur Envoyer, mais si vous avez un message à mettre, vous mettez le message pour remercier également Microsoft pour ses efforts qu'il est en train d'investir. Du coup, en cliquant sur Envoyer, vous pouvez envoyer le message de feedback. Pendant ce temps, la configuration de la configuration de votre compte. Entendez, c'est que vous avez une configuration de votre compte entièrement terminé. Et direction. Je suis venu, vous dirigez directement sur le portail Azure. Donc, voici un peu le portail Azure, comment ça se présente. Et nous aurons un comparateur Education pour la supermation de Bon, tu as 100 crédits, 100 dollars de crédit Azure. L'éducation m'avait écrit quelque part par là-bas. Nombre de jours restant 366 jours, donc ça commence aujourd'hui, ça finit dans un an. OK. Et pour le réactiver, c'est comment? Pour réactiver Azure? Oui, oui. Bah, toujours les mêmes protocoles à mon frère. OK. Sorry. Un moment, va sur accueil, je veux voir. OK. L'affichage est devenu comme si tu es sur tablette. OK. Cool. Maintenant, tu vas chercher IntraID. C'est ça? Microsoft IntraID. OK. Voilà, c'est ça. Maintenant, va sur utilisateur. OK. You are the one user. Va sur utilisateur. En fait, la vérification, c'est de savoir s'ils ont créé ça dans un tenant déjà disponible. Parce que c'est pour certains, si on prend l'université maintenant, ils vont créer le tenant de l'université. Et tous les utilisateurs de l'université seront là-bas. Un peu comme Azure que nous avons au niveau des ambassadeurs. C'est créer au niveau du tenant, du tenant de base. Maintenant, quand tu crées ton, quand tu actives ton code comme ça, ce que tu dois faire, c'est de venir vérifier et de migrer maintenant. Créer un nouveau tenant et migrer ton abonnement vers le nouveau tenant. De telle sorte que tous les déploiements et les modifications que tu feras, ça ne va pas impacter les autres utilisateurs. OK. Actuellement, le tenant n'est pas. Actuellement, il est seul. Actuellement, il est seul. Donc, il n'y a pas, il n'y a pas besoin de le faire. Donc, il peut commencer déjà par déployer des ressources et... Enjoy. Ah, man. Enjoy, man. Enjoy, bro. OK. Donc, du coup, c'est comme ça que vous pouvez activer votre contenu. Je pense que c'est bon. Et je vous remercie pour avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie pour vous abonner et de... Juste qui vous remercie pour vous abonner et de la fin de la semaine. Alors, c'est bon, je vous remercie. Ça va passer le volume. Je vous remercie. Bye-bye. Bye-bye.